Les sourires étaient nombreux ce matin au centre-ville de Montréal avec la tenue du traditionnel défilé du Père Noël. Et Philippe, jeune et moins jeune, s'était déplacé en grand nombre pour l'événement. Je peux vous garantir, Véronique, que la magie de Noël se faisait ressentir un peu partout. On est sur la rue Sainte-Catherine à l'intersection de la rue Elmer. Il y a une vingtaine de minutes, le Père Noël vient tout juste de passer, accompagné bien sûr de la Fée des étoiles, la Mère Noël, 13 chars allégoriques. Il y avait même les derniers champions de la Coupe Grey, les Alouettes de Montréal, qui étaient présents au défilé. Et des milliers de personnes ont assisté à ce défilé. Et parmi ces personnes, il y en avait une cinquantaine de jeunes enfants qui ont pu assister à ce défilé, grâce au travail d'Urgences Santé. D'ailleurs, je suis en compagnie du porte-parole. Justement, parlez-nous un peu d'initiative. En fait, Urgences Santé collabore depuis maintenant 25 ans au défilé du Père Noël, avec différents partenaires. Je fais référence, entre autres, à l'hôpital Sainte-Justine, Montréal pour enfants, le Shriner, le Phare, le Centre aussi de réadaptation mari-enfant, où des paramédics bénévoles, on parle d'une centaine de bénévoles, vont dans les différents centres pour prendre en charge une cinquantaine de petits patients avec leur famille pour les amener voir le défilé du Père Noël. Et justement, on a vu quelques sourires, justement, sur ces petits patients. Absolument. C'est un moment magique. Lorsque les enfants voient le Père Noël, voient la Fée des étoiles, on voit du bonheur dans leurs yeux. C'est vraiment un événement qui est touchant et qui est vraiment agréable. Et pour les membres du personnel du milieu de la santé, ça donne un peu d'énergie, justement, de canser la routine et de faire sortir ces jeunes. Absolument. Lorsque les gens, normalement, les paramédics interviennent dans des situations de crise, alors que là, on a l'opportunité d'accompagner ces jeunes patients, ces petits patients à un défilé, donc à un bel événement, c'est vraiment agréable, c'est vraiment très valorisant. D'ailleurs, je tiens à remercier les organisateurs du défilé Montréal-Centreville qui, à chaque année, nous permettent d'aller chercher des petits patients et de les amener à assister au défilé. Depuis 25 ans, c'est 1 200 enfants qui ont justement pu assister au défilé grâce à Urgence Santé. Si vous avez manqué le défilé du Père Noël, il sera présenté sur les ondes de TVA demain à 16 heures. Et quelle belle initiative d'Urgence Santé! Bravo! Merci, Philippe! À plus tard! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci!